Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous entamez votre journée de belle façon. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne du mardi 25 février 2020. Alors, bienvenue à tous. Et on a pour thème, après notre lecture, le thème de la croissance personnelle. Donc, on va voir ça tout de suite après la lecture. Alors, on commence tout de suite. La lecture d'aujourd'hui s'intitule « La vérité du moment ». Tich Nath Ant a écrit ceci. Si je suis incapable de laver la vaisselle avec plaisir ou si je désire en finir rapidement pour pouvoir reprendre ma place à la table pour le dessert, je suis tout aussi incapable d'apprécier mon dessert. La fourchette à la main, je songe à la prochaine tâche qui m'attend et la texture et la saveur du dessert ainsi que le plaisir d'en profiter s'envolent. Je serai toujours entraîné dans le futur et je ne serai jamais capable de vivre le moment présent. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans une fuite vers l'avant à imaginer que la joie, le succès, l'amour véritable viendraient un jour. Je me disais qu'un jour, tous les éléments de ma vie seraient en harmonie et qu'à ce moment-là, je pourrais commencer à vivre. Je ne vis plus de cette façon maintenant. J'accorde beaucoup d'importance aux petites choses de la vie, les petits rituels quotidiens, la couleur du ciel, le goût de la nourriture savoureuse et les bons moments passés avec des amis sincères. Ces petits plaisirs remplissent mon âme et me rappellent à moi-même. Aujourd'hui, je me dis, pourquoi dois-je me presser pour me rendre à la retraite alors que la vraie vie se manifeste à moi à chaque instant? Alors, une très belle lecture, en tout cas, qui nous fait prendre conscience de l'importance de vivre le moment présent. Comme Tish Nathant, pardon pour la prononciation, si je me trompe, le disait, si on est incapable de profiter du moment présent, que ce soit dans n'importe quoi que l'on fasse, autant dans des tâches ménagères, et si on vit toujours dans le futur, même les bons moments, on n'est pas capable de les apprécier à leur juste valeur parce qu'on est toujours en train de penser à la prochaine chose qu'on doit faire ou qu'on doit accomplir. Alors, le plaisir du moment présent s'envole. La plupart, beaucoup d'entre nous, on se dit la même chose, on passe une bonne partie de notre vie, justement, à penser que la joie, le succès, l'amour va venir un peu plus tard, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai un meilleur emploi, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Alors qu'on est toujours en train de se pousser vers le futur qui n'est pas encore présent, on s'empêche, en fait, de vivre les belles choses du présent. Alors, c'est pour ça qu'on nous rappelle dans cette lecture de toujours revenir à l'essentiel, les petites choses de la vie, les petites choses qui font plaisir. Si vous avez des rituels, profitez-en. Quand vous êtes en train de faire votre petit rituel, profitez du moment présent. Ne pensez pas à ce qui vous attend au niveau des responsabilités, aux enfants qui ont besoin de vous, à l'épicerie, peu importe à quoi vous songez. Vivez tout simplement votre moment présent. Pensez, regardez la couleur du ciel du jour. Prenez quelques minutes pour apprécier la nature, le goût de la nourriture, les moments que vous partagez avec des êtres chers aussi. Alors, pourquoi se presser? Pourquoi se presser puisque la vie, elle se manifeste à chaque instant? Alors, c'est vraiment une belle lecture qui nous aide à prendre conscience de l'importance de vivre le moment présent. J'ai pigé quelques cartes qui, en rapport avec ce sujet, on va voir qu'est-ce que les cartes avaient à nous dire. Alors, voyez-vous, déjà en partant, on a le 3 de coupe qui nous parle ici de profiter de l'instant présent, des moments qu'on partage avec des amis, les divertissements, les fêtes, les commémorations, par exemple. Peu importe ce qu'on est en train de vivre, c'est de profiter de la vie, de s'amuser avec la vie, avec les autres qui nous entourent, d'avoir du plaisir. Et quand on a du plaisir, quand on est en train de danser, de chanter, de s'amuser avec des gens que l'on apprécie, on ne devrait pas être en train de penser à notre travail, par exemple, ou aux responsabilités qu'on a à la maison, ou peu importe à quoi d'autre. On devrait être dans l'instant présent et s'amuser pour pouvoir se ressourcer. Ça, c'est l'essentiel, pour pouvoir se ressourcer. Comment voulez-vous donner votre meilleur, votre maximum aux gens que vous aimez, aux gens qui vous entourent, si vous êtes incapables de vous ressourcer et d'avoir du plaisir dans la vie? La même chose au boulot, au travail, au niveau professionnel. On a le 8 de Denis ici. C'est un personnage qui est complètement concentré sur ce qu'il fait, qui va travailler très dur, très fort pour apprendre des choses, pour faire au mieux son travail. Alors, quand vous êtes au boulot, quand vous êtes en train de faire votre travail, pour avoir un sentiment d'accomplissement réel, soyez présent à votre travail. Vivez tous les instants que vous avez à vivre à votre travail pour qu'ensuite, à la fin de votre journée, vous ayez ce sentiment d'accomplissement et que ce soit plus facile de vous détacher de ce qui s'est passé au boulot pour enfin rentrer à la maison et aller vous reposer ou aller faire des activités en soirée. Alors, au niveau du travail, si vous êtes éparpillé, par exemple, parmi plein de tâches en même temps, bien, c'est certain que ça va amener éventuellement une certaine fatigue. Alors, l'éparpillement au travail à éviter. Quand vous êtes concentré sur une tâche à faire, quand vous faites quelque chose, faites-le de A à Z au lieu de... C'est certain que, bien sûr, on se fait déranger parfois au travail. On a toutes sortes de choses qui arrivent, on est conscient de ça. Mais dans la mesure du possible, quand vous vous êtes concentré sur une activité, sur un travail à rendre, essayez de vous concentrer uniquement sur cette chose-là. Vive le moment présent et ensuite passez à autre chose plutôt que de vivre l'éparpillement qui amène à une fatigue chronique et qui amène aussi à se poser des questions sur nos compétences, sur la façon qu'on a de faire les choses. On arrive à un certain moment où on se pose la question « Comment j'aurais pu faire les choses autrement? » Et pour éviter, en fait, la fatigue chronique ou le burn-out ou quoi que ce soit. Alors... Ou la dépression. Alors, voyez-vous, l'importance d'être dans le moment présent et non de toujours penser, quand vous êtes en activité, penser à quelque chose d'autre plus loin. Ça... Ça... Ça vraiment... Ça perturbe l'esprit, en fait. Donc, pour avoir une forme d'équilibre dans notre vie, voyez-vous la justice qui apparaît ici, qui va nous parler d'équilibre, qui va nous parler... On a le signe du yin et du yang, on a la balance, hein. Alors, on a besoin d'une forme d'équilibre dans notre vie. Alors, l'éparpillement dans nos pensées, dans nos idées, dans nos tâches, dans nos activités, ça amène à, éventuellement, une fatigue chronique, un burn-out, une dépression, peu importe. Donc, ici, on vous parle d'aller toujours chercher l'équilibre. Quand vous êtes dans un... Quand vous êtes en train de vivre quelque chose, vivez tout simplement le moment présent. Le futur n'est pas encore arrivé. Et le passé n'est plus. Donc, vivons toujours le moment présent pour en apprécier les avantages. Et finalement, on a la carte du pendu qui nous parle tout simplement de prendre un temps d'arrêt parfois, de s'arrêter pour revenir à l'essentiel, pour apprécier le moment présent, pour apprécier ce qui nous entoure. Parfois, de s'arrêter simplement pour faire une petite méditation sur ce qui comble votre vie, par exemple. ou tout simplement être dans le silence et d'écouter votre âme, d'écouter votre être intérieur. S'arrêter un moment, ça fait du bien et ça nous permet de se reconnecter à soi, tout simplement. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Parfois, le pendu aussi peut nous parler de changer notre perception des choses ou changer notre perspective. Donc, de voir les choses autrement. Et c'est aussi vrai pour ce qui est en rapport avec le fait de vivre le moment présent, changer sa façon de voir le moment présent et l'avenir. Voyez-vous? Donc, soyez dans le moment. Voilà. Alors, notre thème d'aujourd'hui, c'est la croissance personnelle. J'utilise l'oracle de l'âme intuitive pour nous donner quelques messages. Donc, aujourd'hui, le sujet, au niveau de la croissance personnelle, c'est la carte Les Relations. Quelle belle carte! Je ne sais pas si vous pouvez bien la voir. On a beaucoup de reflets. J'essaie d'éviter ce genre de reflet, mais bon. Alors, on voit un personnage, une femme, avec une plante, une fleur, en fait, en forme de cœur sur elle. Et elle a les yeux fermés. Elle est entourée de lumière, en fait. Et sur cette carte, on nous parle de croissance, de compréhension, de compromis, d'amour, de relation avec soi et avec les autres. Alors, les relations en général. On n'est pas seulement dans les relations amoureuses. On peut aller dans les relations amicales, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales. Toute forme de relation. Et toute forme de relation, comme dans toute forme de relation, on a des moments où on doit croître. On a des moments où on doit comprendre. On a des moments où on doit faire des compromis dans toute relation. On doit mettre de l'amour dans toutes nos relations. Et on doit aussi, non seulement avoir une relation avec les autres, mais aussi, très important, avoir une relation à soi, avec soi. Alors, je vais vous lire ce que le petit carnet nous dit sur cette carte-là. Cette carte-là vous dit, « Vous avez planté une graine en appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant. » Très important de nourrir nos relations. « Qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales ou familiales. » Voilà. Souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la personne la plus importante dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors, oui, c'est important pour avoir une relation saine avec les autres. Il faut avoir une relation saine avec soi. C'est la base. Tout part de là. Maintenant, quand on nous parle de nourrir nos relations, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales ou familiales, il faut se rappeler que ces relations-là doivent nous combler. Ça veut dire que... Ça ne veut pas dire, en fait, que si vous ne vous sentez pas comblé dans une relation, tout de suite, qu'il ne faut pas faire preuve de patience. Donc, il faut faire preuve de patience et de nourrir la relation pour voir où ça va vous mener. Ce n'est pas de laisser tomber les bras quand vous entrez en relation avec quelqu'un et que la personne ne sait pas vous combler tout de suite. Pour être comblé dans la relation, il faut apporter quelque chose à la relation et il faut faire tout ça avec amour. Quand vous avez mis beaucoup d'amour dans vos relations, que vous avez fait tous les efforts nécessaires et que vous voyez tout de même que cette relation-là ne vous comble pas, alors une décision s'impose. Mais le fait de se sentir comblé implique un apport de votre part également. Apprenez à grandir à travers la relation. Apprenez à comprendre l'autre. Apprenez à avoir de la compassion et de l'empathie saine pour les autres. Pas une empathie débordante où on se laisse submerger. Mais apprenez d'abord à vous découvrir. Alors, voilà ce que le petit carnet avait à nous dire là-dessus. Et les cartes que j'ai pigées pour éclairer, bien, en fait, justement, on a la carte du roi de coupe. Vous savez, le roi de coupe, c'est un personnage fiable, c'est un personnage bien établi, c'est un personnage d'autorité. C'est un personnage aussi qui peut avoir parfois du mal à démontrer son amour, son affection. Alors, tout simplement, cette carte-là vient nous dire qu'en général, plusieurs personnes vont avoir tendance à montrer leur amour par des gestes, par des actions, mais ont un peu de difficulté parfois à démontrer leurs émotions. Alors, c'est un rappel ici pour essayer de vous ouvrir davantage à la démonstration de vos émotions, de ce que vous ressentez, tout simplement, mais aussi de travailler sur votre stabilité personnelle, de travailler sur votre fiabilité. Comment les autres, d'abord, comment vous vous sentez avec vous-même, ça c'est la première chose, mais comment les autres se sentent en lien avec vous quand ils sont en rapport avec vous? Est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent compter sur vous? Est-ce qu'ils sentent qu'ils peuvent s'appuyer sur vous? Alors, voilà. Pardon. Et toute forme de relation devrait être de ce genre. c'est-à-dire de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous, pour nous supporter quand on en a le plus besoin. Au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux et au niveau familial aussi. Mais c'est aussi de travailler sur cet aspect de soi aussi pour apporter la même chose aux autres. Alors, voilà, au niveau du droit de couple et les relations. Et finalement, on a le 6 de bâton. Donc, peu importe la relation également, ce qui est important en plus d'apprendre à démontrer nos émotions, c'est aussi de travailler de pair avec l'autre pour réussir quelque chose ensemble. Si un couple, si une amitié, si une relation au niveau familial ou même professionnel, vous avez un même but commun, un même objectif de réussite ou de réussir quelque chose, bien, vous travaillez de pair avec l'autre et vous apprenez à grandir à travers cette relation. En plus, l'autre va pouvoir vous reconnaître à votre juste valeur également. Vous allez pouvoir vous-même vous reconnaître à votre juste valeur, comprendre qui vous êtes à travers la relation, mais aussi, l'autre va pouvoir voir exactement qui vous êtes parce que vous allez démontrer vos qualités et finalement, on va vous reconnaître à votre juste valeur. Donc, de travailler de pair avec l'autre dans un but commun, dans un même objectif, dans un projet pour avoir le but, en fait, de réussir quelque chose ensemble, c'est ce qui garde les relations. C'est une façon de nourrir votre relation ou vos relations avec les autres, peu importe la forme de la relation. Alors, voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui sur notre thème de la croissance personnelle. J'ai aussi pigé une carte du Self-Coaching Kit de Wasima pour savoir comment teinter notre journée aujourd'hui. Alors, la carte qui est ressortie, c'est aujourd'hui, je vais à la recherche d'un trésor en moi. Voyez-vous? Alors, on était dans les relations, on était dans le moment présent, les messages qu'on a reçus aujourd'hui. Alors, une façon de prendre du temps pour soi, de faire de la méditation, c'est de s'arrêter et d'aller rechercher en soi un trésor, découvrir quelque chose de positif en soi. Et au niveau des relations, c'est la même chose. Avant de pouvoir espérer donner un amour sain à quelqu'un dans une relation, quelle qu'elle soit, on doit d'abord se connaître et on doit d'abord aussi trouver des trésors à partager avec les autres. Alors, aujourd'hui, je vais à la recherche d'un trésor en moi. Voilà, mes chers amis, ça m'est fait à notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu aujourd'hui. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion, de solutions aussi. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Donc, si vous me découvrez aujourd'hui pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. On se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci à tous. Au revoir.